Au cours de travers cette connaissance, tu puisses connaître l'espoir, la gloire et l'élévation. Amen. Je vais en profiter, puisque j'ai promis, vous donnez déjà des CD. J'ai déjà promis. Amen. Avant de commencer le programme. Alléluia. Voilà, je vous ai donné, j'ai dit, c'est très gratuit. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont venus cette fois-ci, là, un peu de chance, vous donnez des CD. Surtout, c'est ça qui va plus t'intéresser, la prière prophétique. La prière prophétique, c'est un CD, en même temps une prière, une prière. Vous pouvez jouer dans vos véhicules, vous pouvez jouer dans les salons. C'est vraiment important, c'est une prière. C'est acte 1, je suis en train de préparer acte 2. Il va sortir très bientôt dans le mois de décembre. Et les gens ont expérimenté ça, beaucoup d'autres, ceux qui ont expérimenté la chose ont eu beaucoup d'effets. Voilà, parce que quand c'est un jour dans le salon, s'il y a quelqu'un qui a un esprit négatif, il est fausse-mathèque. J'ai pris 3 semaines, j'ai dit, 21 jours pour préparer. Avant de rentrer en studio, j'ai pris 25 jours. Et quand j'ai pris les 25 jours, je suis rentré en studio pour acte prophétique. Acte simple. Amen. Voilà, donc on va vous donner gratuitement. Voilà. Quels sont ceux qui viennent de l'Europe? C'est pas des gens qui sont marocains. Non, on sait d'abord des gens qui sont de l'Europe et qui ont asservi les gens. C'est pas comme ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. C'est toi qui as dit, tu sais, on passe à la prière. C'est ta bouche, t'as gonadé. Je n'ai pas demandé. Ta bouche, il dit, il a éclairé comme ta bouche. Ta bouche, t'as mis la problème. Oui, mais c'est pas mal aussi, c'est bon, merci. Vous voulez tout le monde. On va faire le goût des chouilles, là-bas. On va faire le goût des chouilles. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas mal. oui amen voilà que dieu bénisse alléluia je me réveille c'est cette chose aujourd'hui c'est un temps prophétique on aura le cas d'abord on va se passer des exposations prophétiques et puis après ça il va y avoir des moments prophétiques amen j'ai cherché une rencontre prophétique on aura des échanges en tant que guide spirituel pour vous orienter sur certaines choses amen mais avant ça on allait commencer une première action sur le plan celui-ci on a commencé une première action ne finis pas le CD3W on a commencé une première action moi j'en ferai la deuxième action la troisième action amen il y a tout ça je t'entends de consacrer aussi les bouteilles il y a tout ça aussi qui m'a retenu aussi à la maison il y a plein de choses qui t'entends de régler dans le spirituel amen voilà que dieu bénisse qui a bien dormi c'est moi 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 qui a mal dormi qui vous a attaqué j'ai besoin de blesser cette brigade venez vous plaît oui qu'est ce que tu as vu je me suis retrouvé dans un gros camion que je devais conduire bizarrement c'est la nièce de ma non la fille de ma grande soeur d'accord qui n'a jamais conduit d'accord et elle démarre la voiture d'accord et faisait marcher et puis la voiture est tombée d'accord c'est là que nous sommes réveillés c'est sûr que je n'ai plus ça mais est-ce que toi tu as déjà un projet de conduit de voiture dans le gros camion tu as ça ce projet là non tu n'as jamais voulu le gros camion non non ça ne mettaient des projets de grands camions les fourgons les fourgons les fourgons les mêmes projets comme ça quand je voulais faire un projet de conduit pour conduire comment les gens bus web bus qui t'a dit à disposer la demande c'est ça non 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 déjà le fait même de voir ta nièce a dit déjà l'élément que vient ta vie en songe pour que ta nièce est dans la sorcellerie le fait que ta nièce soit ouvrant c'est-à-dire tes projets elle a renversé tes projets en sorcellerie tu sais maintenant d'où vient ton problème c'est tout amen cette nuit était vraiment important pour moi tu sais maintenant d'où vient ton problème voilà qui d'autre parce que Dieu t'a monté clairement la personne qui est là basse ton problème c'est pas normal pardon c'est pas normal et laisse moi t'expliquer je me retrouvais dans mon ancien quartier où je suis né à Técoubé dans le quartier j'ai vu ma mère elle pleure elle disait que il y a quelqu'un qui est mort au village elle n'a pas d'argent pour les transports donc elle va vendre la voiture de mon père pourtant mon papa il est mort il n'a pas de voiture elle va vendre ses biens pour prendre cet argent pour aller au village elle est mon grand frère j'ai une dette qu'on doit rembourser au village je vais t'expliquer après celle que tu as vu là elle va rembourser une dette je vous ai dit de prier cette nuit n'est-ce pas je suis en train d'interpréter le songe je vous ai dit de prier cette nuit elle doit rembourser je vous ai parlé du village elle doit rembourser une dette amen alléluia et c'est toi ils vont prendre pour rembourser la dette non je t'ai dit hier qu'on allait se voir n'est-ce pas il n'a pas dit qu'on allait se voir il n'a pas dit qu'on allait se voir heureusement que tu as commencé à te parler qui d'autre oui allons-y qu'elle m'entraînait dans des endroits tordus j'ai vu des dames, des navires tu n'as pas bien vu le règle là où elle m'entraînait c'était comme au marché mais il y a trop de bazar partout partout j'ai vu les dames je ne connais pas et je reviens pas compris pourquoi parce que l'impression qu'elle influence la il faut qu'on prie pour toi ils sont en train de préparer ton âme à la sorcellerie c'est toi en fait il est vraiment bien là ça va ? non moi je parle de hier nul ceux qui ont eu des songes hier nul hier nul hier nul parce que hier nul j'ai prié on me présentait deux bébés dans cette classe ok c'est bien pour donner le nom du roi à ton fils amen amen c'est un bon songe qui symbolise la délivrance de l'histoire des tes enfants enfin est-ce ok toi je suis en esprit j'ai donc maintenant le songe j'avais mon sac rouge en mai et c'est comme si j'allais prendre le métro et dans la station de métro il y avait des jeunes qui agressaient qui débrouillait les gens quand je partais les sous magie ne m'ont pas la bonne agresse mais je suis qu'on débrouille je me suis retourné et je me suis retrouvé tout le long du songe comme si tout au tout c'était des agressions et jamais le sacré sauf ou partie j'attendais que il y avait mon pire mon favorable pour partie quoi donc c'était ça on va vous plier toute la boîte de ces cabinets et voilà c'est oui tu vas prier tout ça on doit un problème au bout de ton camion oui la nuit quand je me suis touché c'est comme si j'étais dans la cuisine aux salles une très belle robe oui j'apprécie la robe c'est comme si j'étais au coin puis j'ai glissé je suis rentré dans nos salles et n'aurait pas la terre rouge et après j'ai vu trois personnes qui ont essayé de me faire sortir elle nous était vraiment ça ah oui ça veut dire que le débit ne pas une humiliation d'un humiliation qui va pas tarder suite à vie d'ici trois mois une humiliation il sera difficile de t'en sortir c'est ce que ça veut dire parce qu'on a fait de tirer on est dans l'eau sale c'est un symbole d'humiliation je vous enseigne maintenant si vous constatez que dans le rêve vous rêvez vous vous retrouvez dans de l'eau sale eau usée attendez voir une humiliation donc je vous conseille maintenant quand vous avez ce qu'on appelle les rêves les rêves maléfiques ce genre de rêve là quand vous finissez de rêver poser un acte prophétique parce qu'il y a certaines personnes qui font des rêves qui s'accomplissent que ça soit un bien ou un mal s'accomplissent amen quand vous finissez un rêve d'être maléfique poser un acte avant le lever du soleil vous prenez de l'eau vous parlez déjà nuit l'accomplissement de ses rêves oh le songe le songe tu vois voyez les sons là ce sont des révélations amen ce sont des révélations amen donc vous voyez l'accomplissement vous voyez les rêves bizarre lévez-vous avant le lever du soleil vers 5h du matin par exemple vous prenez de l'eau et vous parlez pour dire ce que je viens de voir vous signifiez dans le rêve j'ai vu telle chose telle chose que ça n'arrive pas à s'accomplir sur ma vie pour verser l'eau c'est un acte prophétique et ça nuit beaucoup de choses vous le savez bien nos parents ont cette révélation nos parents au village ils ont cette révélation c'est ce que les gens ne savent pas que dieu dieu a donné c'est vrai que les gens étudient ça très mal et le diable aussi j'ai toujours dit aux gens l'église entre satan et dieu c'est dieu qui a donné le pouvoir à satan en la vie dit que dieu ne se répand pas de son don et de son appel amen dieu n'a pas arraché le pouvoir qu'il a donné à satan c'est parce qu'il utilise très mal amen c'est parce qu'il utilise très mal alléloïa on dit amen donc vous avez les rêves maléfiques comme ça amen si vous avez vous rêvez dans le rêve vous constatez que vous êtes en ayant c'est l'esprit de pauvreté vous voyez en ayant vous êtes nus c'est la pauvreté si vous constatez ça vous venez de vous réveiller avant d'aller au travail c'est que vous allez vous allez vous réveiller vous réveillez vous êtes en ayant à bissa déchiré vous êtes nus j'ai un problème je suis en fait délivré il y a des messages comme ça dieu donne et des messages comme ça dieu donne le rêve alléloïa c'est vrai qu'on a souvent habitué à ce qu'on appelle marie de nuit on dit pas marie de nuit on dit marie esprit vous comprenez généralement quand c'est marie esprit c'est que c'est un esprit de la sorcellerie qui plante à votre vie qui vient abuser de vous amen c'est un esprit de la sorcellerie alléloïa voilà donc il ya les rêves comme ça c'est ce qu'on appelle les rêves les rêves maléfiques tels que quand personne d'or et pierre s'envole c'est l'esprit de la sorcellerie fait vous délivrer je n'ai pas un virondel valet à voler la nuit tout en vol c'est un problème d'esprit des sorcellerie qui commence oui faut qu'on fasse délivrer il faut qu'on fasse délivrer oui il faut qu'on fasse délivrer amen pour qu'on fasse pas passer la délivrance telle que la nourriture vous mangez on vous donne à manger en rêve ils sont en train de vous préparer il y a d'autres on donne manger ils le faisant par contre il y a d'autres ils mangent le plat et puis après ça ils réveillent ou par contre il y a d'autres qui mangent qui rendent le plat ça veut dire qu'ils sont en train de te préparer à la sorcellerie moi je ne vis pas ça réfléchis ça amen alléluia pourquoi parce que la Bible dit que tout ce que tu viviras sur la terre sera lié dans les cieux or c'est comme ça la sorcellerie la sorcellerie commence d'abord par la sorcellerie ce qu'on appelle la sorcellerie est inconsciente c'est à dire il ne vient pas comme ça d'abord t'attaquer pour t'initier il prépare déjà ton esprit à la sorcellerie d'abord dans les repas nocturnes on commence à te donner le repas tu manges tu manges tu manges et ton esprit finit par accepter la chose et c'est comme ça on te prend maintenant un matin et physiquement ici on commence à te donner la chair humaine un aliment que tu manges et ton corps puisque la Bible dit le sang l'âme se trouve dans le sang quand tu manges ton âme devient ton corps ton âme peut maintenant se sortir de ton corps et cette même nuit la personne qui vient te donner la nourriture peut maintenant t'appeler dans le monde et t'appelles et t'emmènes tu es conscient c'est pour cela que la sorcellerie elle est condamnable parce que c'est une manière consciente qu'on pratique la sorcellerie c'est pas inconsciente c'est une manière inconsciente qu'on pratique la sorcellerie donc on peut appeler ton âme et puis on te retourne dans un autre monde et tu es convaincu que ce monde-là c'est un monde de la sorcellerie parce qu'on te dit on te dit tiens tu es là c'est de la sorcellerie que tu vas appeler à pratiquer et comment s'est fait l'initiation j'explique l'initiation on commence maintenant à te dire voici entre dans de l'eau tu te nous sens c'est comme une alliance comme la Seine Seine pour nous la Seine Seine le corps de Christ et puis le sang de Jésus le vin le sang qui est le sang de Jésus voilà donc on te donne à manger tel que la nourriture la chair humaine et peut te proposer le sang humain et quand tu finis de boire on te dit ok tu viens d'être initié on te l'a dit tu viens d'être initié et il faut que tu envoies quelqu'un voilà donc sans quelqu'un une personne dit qu'elle est sorcière qu'elle n'a jamais tué et non parce qu'on ne peut pas pratiquer la sorcellerie sans qu'on ait tué or pour avoir droit à la parole de l'accomplir il faut que tu as donné quelqu'un quand tu fais de donner une personne chère par exemple sur ce que vous avez remarqué dans la plupart de mes vidéos quand vous écoutez j'ai tué mon père on me dit d'avouer ma maman là oui il faudrait qu'on envoie une personne chère pour dire ah oui toi tu as du coeur, tu as du courage tu peux maintenant tu as droit à la parole pourquoi ils ont la mémoire et puis ils peuvent dit le nom des gens qui l'ont tué ça s'explique ça dit quand tu as tué par exemple florent un exemple le dossier est là tu sais que c'est florent qui t'as tué c'est calé amen donc là-bas c'est la tontie du même si tu as donné que florent ce n'est plus à ton tout surtout de quelqu'un d'autre et puis après on revient à ton tout là-bas c'est comme ça la tontie du même donc ils sont convaincu qu'il donne une personne deux personnes, trois personnes, quand on donne on dit oui tu as donné trois personnes amen maintenant pour monter en grade dans la conflérite c'est qu'on a tué plus de 100 personnes c'est une promotion où il prend plus de 100 personnes tu montes non tu peux maintenant gérer non seulement ça la famille mais gérer le village la sienne sorcellerie familiale du village et régional amen quand tu viens de tuer au moins 100 personnes tu as le pouvoir cette capacité d'avoir le pouvoir ce qu'on appelle le pouvoir des chats en matière de sorcellerie ce pouvoir là tu donnes la capacité de même sortir de ton corps astral ton corps et aller au pays même aux états unis la sorcellerie vous voyez là c'est pas de l'amusement c'est pas de l'amusement c'est une réalité amen c'est pour ça qu'il faut combattre ce florent parce qu'on ne peut pas les gens en deuil il y a toujours tuerie dans matière de sorcellerie ils en deuil toujours pour monter en grade il faut forcément tuer pour monter en grade il faut forcément tuer et c'est pour ça que ce problème là c'est vraiment sérieux et nous donnant la capacité d'en parler si des chaînes pour dire c'est vraiment sérieux vous prenez la criminalité physique il y a une forme de criminalité quelle des gens n'étient pas comme ce qu'on appelle les crimes spirituels les crimes spirituels qui se font sans traces amen alléluia donc par moment dans les rêves tel que je prends l'exemple quand vous voyez par exemple quelqu'un dans le rêve une personne morte c'est une personne morte elle est fréquente vous voyez fréquemment des personnes mortes dans le rêve préparez-vous à la mort vous n'allez plus avoir, si vous avez contact avec une personne morte commencez à combattre l'esprit de mort pourquoi ? parce que l'abîme nous dit il est prévu une personne de mourir une fois après quoi vient le jugement nous ne devons pas avoir le contact avec l'esprit de mort non et même si c'est les parents il n'a plus de pouvoir si toi pourquoi il ne prend pas l'argent héros qui vient de donner c'est un rêve de dire te voir oui non c'est non mais c'est pas bon il faut détacher de la personne la vie même t'as séparé de cette personne la vie même là t'as séparé de cette personne c'est fini je vous assure c'est fini c'est ça qui est invité vous qui partez dans les funérailles alors chez nous c'est terrible je dirais il peut te laisser mourir il faut mourir il peut te mettre 5 millions dans ton corps c'est-à-dire le funérailles chez nous le funérailles c'est comme ça il peut mettre le coin dans le tenu peut-être qu'elle était malade là c'est important que tu n'es pas chez nous les gens vénèrent à mort or quand vous partez au funérailles il promet adieu tant 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 puis sa fauteuil est là évitez ça évitez des gens d'image dans votre maison et tout ça vous vous ramenez l'esprit de mort je vois la mère les filles chaudes m'a mis l'effigie de la personne sa photo adieu tant 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 non cher regretté pourquoi quoi ils ont mis les petits mots là pourquoi si tôt repose en paix évitez ces gens de tout amen au bout au bout par exemple les choses d'une personne mort on a étalé le corps chez nous ça s'est fait chez les gagnois on étale le corps on l'expose et puis on demande aux gens de prendre les bagnes évitez ça amen évitez ça vous allez attirer sur vous l'esprit de mort évitez ça or quand l'esprit de mort commence à jouer dans ta famille un ça va commencer à t'apporter l'échec quand tu vas commencer à voir la mort tu vas commencer à voir l'échec l'échec tout ce que tu entrais pas et constatez maintenant quelque chose lorsque vous voyez un mort dans le rêve vous allez voir que dans la semaine vous allez avoir des problèmes tout amen le monsieur il est mort c'est fini maman il est mort c'est fini papa il est mort c'est fini il ne peut plus venir te donner un message c'est un ange te donner un message c'est pas un mort Dieu n'utilise pas un mort pour parler aux gens nous sommes dans le christianisme Dieu ne parlera jamais mort pour t'adresser une parole amen pourquoi nous croyons en jésus parce que jésus est mort et ressuscité amen oui il est mort et puis ressuscité c'est pas un mort qui va venir vous donner des instructions non c'est ça qu'il évite les adorations des morts amen il y a des gens qui vont carrément sur des tombes pour faire des incantations hé mon papa depuis tu vois le chien à Paris j'essouffle j'essouffle là où tu es là voilà pense à moi pense à moi le temps est parti c'est les ours c'est mort quand il finit là c'est l'esprit de mort qui n'est encore pas à la maison tu l'as cherché tu dois le donner pour lui invoquer Dieu amen quand il y a des problèmes frères pour un bouquet de Dieu mort ne peut rien pour un bouquet de Dieu vous partez chercher les esprits cadeaux amen vous les cherchez cadeaux c'est ça que moi je ne crois pas à cette pratique où les gens font danser les cercueils qu'ils poignent les gens je ne crois pas à ça là je dis ok pourquoi le mort ne s'élève pas pourquoi c'est dans le cercueil qu'il s'élève pour celui qui l'a tué pourquoi c'est dans le cercueil il bouge il bouge il va poigner les gens je lui dis dis moi ça oh il y a quelqu'un qu'on a attrapé à Gueyeo il est terrible à battre de son sud c'est le puissant sorcier de ce village j'ouvre à nous puissant sorcier il n'y a pas un cercueil qu'il n'a pas poigné et quand je lui ai mis la main sur lui il a commencé à parler il dit c'est lui qui téléguit le cercueil sur les gens oui il a assis là il dit c'est lui bonne histoire de sorcier lui il a balanisé la chose il a assis là bouge ça vous paye c'est pas moi 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 c'est pas sorcier a été blessé t'oublies de lui dire c'est moi je suis sorcier je suis sorcier je suis sorcier tu oublies d'accepter pour que les cercueils les mozes ils marchent pas dans les villes pour dire allez voici que m'a tué ben là si tu marches pourquoi tu es mort allons à la maison Amen c'est des gens ces pratiques bizarres là qui détruisent l'Afrique nous venerons tous les morts or le mort n'a plus de pouvoir moi je vous parle de la Bible vous savez quand on se convertit chez nous c'est la Bible les cercles et nos coutumes sachez vos coutumes ça t'a rien apporté ça dit coutume là tu n'as rien apporté à ta vie désormais nous c'est la Bible qu'est-ce que la Bible dit quand on vient poser un acte quand il y a telle chose souvent dans les funérailles on ne réfléchit pas on dit ah comme c'est la tradition ok tu vis notre vie hein tu es maintenant chrétien n'oublie pas ça donc tu dois te conforter comme quelqu'un qui connaît Dieu il ne faut pas te laisser influencer par la tradition sinon la tradition va te dire un ureun et tu vois les démon c'est pour ça que quand les gens vont au funérailles puisque ils laissent carrément la Bible ils laissent la pratique biblique et ça donne à cette pratique c'est ça qu'ils sont attaqués et quittent au funérailles sont attaqués mais qu'ils ont fait au funérailles qu'est-ce que tu as fait au funérailles qu'est-ce que tu as fait au funérailles que rien ne veut nous séparer de l'amour de dieu manifesté en jésus rien ni la mort ni les fêtes ni les cérémonies ni les trucs ne doit pas nous arracher cette chrétinité là amen face à la tradition nous devons brandir le christianisme voici ce que la bible dit ça là c'est d'assez nous avons vécu tout le temps ils n'auront toujours les problèmes ce qui nous détruit moi je connaissais pas la tradition btc quand mon père mourit mais ce sont les orphelins qui dépensent et la vie les gens viennent manger ont préparé pour les déposer la manue de riz ça on ne sait pas la famille des faits que notre père est là bas le retour là il nous insulte il dit que c'est une manière de faire quoi d'enlever les croissants tu es fâchés mais il va répondre à quelqu'un t'insultes par la manie de riz ou de déposer la catégorie présente le responsable des enfants pour déposer et la tomber sous la manie de riz et puis un poucet crie et c'est même lui elle est à moitié nul après décrier on retourne là on est choqués qu'il n'y a rien dans la sauce oh c'est qui dans la sauce elle est à moitié tout le monde a pleuré ils sont là ils sont venus du village pour ça chez nous là c'est un fou de comme c'est et j'ai fini tu as les vies oui affiné les petits colis ça qu'elle soit habillé en noir sort j'ai fini vous pouvez pas dire vous pouvez nous inciter on dit pas vous donnez marmite là comme vous ne voulez pas ils veulent pas aussi qu'on donne marmite ils veulent manger donc ils ont mangé là on t'oublie de cotiser entre nous vous donnez un peu et c'est parti c'est un moment c'est parti j'ai vu comme ça et d'ici non comme le défunt est mort et c'est là ils vont manger pour eux ils étaient doux 10 en vêtements et puis on accepte les gens c'est cette tradition qui nous appauvrisse aujourd'hui et on veut quelqu'un qui sortit de nîmes pas c'est lui on dit il va bon héritage de nos papas on a dit monsieur et à l'image vos comédies là que vous faites au village arrêtez ça l'autre de vous ici on pose la question monsieur vous n'avez pas vu non non papa vous avez fait la présentation non mais en quoi tu es irrité non c'est comme ça dans la famille on dit non et c'est là la sorcellerie commence c'est ça oh les blancs que vous voyez là j'ai posé avec des personnes d'hier quand les blancs pratiquaient la chasse aux sorcières ils ont mis de l'eau dans leur vie amen oh nous les noirs on aime bien ça les blancs à un certain âge toi tu vas chez toi ça dit pas chez moi si tu vas aller chez maman je te donne ma permission à maman pour venir ah non débat qu'un matin il va pas de chasser c'est mon encre bling bling c'est qui il a dit pourquoi ici non je vais envie de te voir un poulet un poulet blanc noir l'autre côté c'est plus bleu rouge je me disais les sorciers un pain bizarre c'est son corps un sac violée ça mangeait pas les rats il va t'apporter la sorcellerie du village car il est arrivé c'est lui et moi dans l'idée de voir et fait un mois mais les deux mois qui m'ont dit que c'est l'exigence et va te demander c'est lui qui doit commander à manger et à manger or il vient chez toi c'est pour scanner la maison mais bien sûr il va tout prendre à la maison et détruit amen ce qui est aux gens quand vous avez les enfants prenez soin de vos enfants vos enfants vos familles d'abord amen les détails à sa presse en famille amen amen on aimerait tout le monde chez vous à la maison tout le monde c'est pas tout le monde qui doit rentrer chez toi or celui qui est en chez toi là celui qui va te détruire amen tu vas avec lui tu vas pas aller chez lui comme ça vous savez les femmes sont très c'est si on à la maison pour ces déchets de la maison j'ai été procédé pour les dénissages de messieurs et sa femme que tu as regardé tu es chez toi ils ont moins des problèmes ils sont moins des problèmes et garde les séquelles dans l'organisation à la maison nous on va tout le prononcez clé mais on appelle c'est qu'il dit à petit ce qui t'a dit à lui le voulain au courant à la minute de l'été on va dire qu'elle apparaît tout le monde au courant amen c'est beaucoup important à cause de la source et c'est ce qu'il dit aux gens on doit beaucoup distrait à cause de quelque chose je dis aujourd'hui qu'on a vu le problème ébola encore du voire il ya pas un maquis même si les gens se cachent manger dans l'univers interdit de manger des biens de gauche c'est interdit ça va pas deux ans ça connaît quelque chose à cause de la présence de la source les livres soyez beaucoup distrait mais ah oui parce que celui qui dit pas là tu savais pas où il va la nuit non l'université qu'est ce que j'en sais mais c'est que celui-là il accorde la main comme rouge prend moi les sorciers vous avez menti la bonne belle femme elle est sorcière madame ça elle j'ai vu qu'il s'est déplacé d'avion et il s'est fait délivrer tu la regardes maintenant les sorciers les sorciers lui tu fais comment les sorciers c'est terrible une fille comme ça mais les sorciers la cour et amen on sait pas que ce n'est bien déjà celui qui marche il faut le maîtriser si tu le maîtrisse pas celui qui va te détruire alléluia pour la sorcierie vous conseille beaucoup la prudence il permettait pas que quelqu'un d'entre eux comme ça dans votre vie et puis il maîtrise tout en combien de minutes il maîtrise tout et tout 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 et vous ne savez rien de lui c'est clair elle résume tout ce monde dans les informations alléluia on dit amen aujourd'hui le diamantale s'installer partout même dans les entreprises même dans les maisons aujourd'hui ce n'est même plus qu'elles sont des divots vous avez vu même on n'a qu'on a pris des 20 10 sorciers à paris il y a plus sorciers amen il doit y en grande il y a sorciers là bas où vous êtes là il y a des sorciers il y a des grandes conféries mais les sorciers chez vous à paris soyez prudents amen soyez très prudents ayez le discernement et demandez son seigneur le plus grand don c'est le don de discernement si amen c'est le don de discernement quand tu marches avec quelqu'un faut être sûr que lui il ne pourra pas tirer en dessin exactement